Musique Musique Donc le but de notre intervention est de pouvoir ainsi vous montrer comment choisir et entretenir son enrouleur parce que l'enrouleur est quand même assez important sur un bateau la voile étant le moteur du bateau souvent on fait mal la différence entre enrouleur et emmagasineur puisque c'est vrai qu'on emmagasine une voile mais quelle est la différence en fait ? L'enrouleur manuel lui va être fait spécifique pour enrouler généralement les voiles d'avant que sont les génois les trinquettes c'est souvent des voiles qui se trouvent à l'endroit où est l'été puisque vous avez votre équet qui tient votre mât c'est à dire que c'est structurel c'est à dire que autour de votre équet on vient mettre un système d'enroulement avec des gaines en aluminium et donc ça nous permet de pouvoir enrouler aussi partiellement la voile voilà, le vent monte j'enroule partiellement la différence qu'il va y avoir avec l'emmagasineur c'est que ça va être fait pour des voiles volantes type Jenaker code 0 et là, ça remplace tout simplement l'été volant habituel que vous avez l'habitude de connaître avec son câble, son rideauir et tout ça on va le remplacer par un emmagasineur et on va gagner 70% du poids à peu près voilà, brièvement c'était la différence qu'il y a entre un enrouleur et un emmagasineur donc cet enrouleur que vous voyez ici il est composé de plusieurs choses importantes qui sont les merions donc l'émerion c'est cette pièce qui est ici en aluminium que vous avez sur votre bateau avec cet émerion là qui vous permet d'envoyer la voile on a ensuite le multitop le multitop est cette petite pièce ici qui est brevetée chez ProFurl qui permet en fait d'éviter à l'enroulement que la drisse vienne s'enrouler autour de l'été voilà donc il est important de le positionner correctement au niveau de son été et ensuite ça permet lorsque vous faites votre enroulement de bloquer la drisse à cet endroit là au niveau du méplat et comme ça la partie supérieure étant bloquée il n'y a que la partie inférieure et donc la voile qui s'enroule sur les systèmes ProFurl vous avez aussi donc l'héguen et le guide d'oralingue le guide d'oralingue c'est une toute petite pièce en inox que j'ai là bas c'est cette petite pièce là qui vous permet de pouvoir envoyer votre voile directement du cockpit tout simplement parce que les gorges de cette petite pièce là sont faites de telle sorte à ce que la ralingue soit toujours en extérieur de votre enrouleur c'est une pièce après qui est facilement amovible puisque vous avez un petit velcro qui est autour donc une fois que votre voile est envoyé enroulé on la défait on l'arrange et ensuite vous avez la partie mécanique de l'enrouleur sur lequel vient s'enrouler ce qu'on appelle une drosse voilà c'est à dire qu'on a un bout en fait qui passe à l'intérieur du tambour qui vous permet de pouvoir enrouler votre voile autour du tube en aluminium voilà voilà comment est composé votre enrouleur alors chez nous ProFurl ça fait donc 36 ans que l'on fabrique les enrouleurs de la même façon notamment le coeur de l'enrouleur qui sont les roulements on travaille essentiellement avec des roulements en acier alors ça peut être pareil bizarre d'utiliser de l'acier dans un système d'enroulement notamment qui voit l'eau de mer mais tout simplement parce que notre système à nous est étanche il est étanche grâce à des joints spi double lèvres qui sont en fait qui possèdent une carcasse tout en inox ensuite c'est revêtu d'un élastomère spécifique et une fois qu'on a installé tout le système on vient remplir de graisse la boîte à roulement alors en fait un enrouleur ProFurl c'est fait d'un extérieur de mécanisme d'un intérieur de mécanisme et vous voyez qu'on retrouve des gorges ici en fait ça positionne le roulement c'est à dire que généralement on monte le premier joint ensuite on prend le premier circlips qu'on vient positionner à cet endroit on monte cet ensemble dans la partie extérieure on le retourne et on met le nombre de roulements nécessaires au système on vient finir de positionner les différents circlips et on ferme avec le dernier joint une fois que c'est fermé il faut pouvoir y mettre de la graisse et on insère de la graisse ici par les deux trous qui sont là ça permet de pouvoir faire le vide d'air de remplir correctement de graisse et une fois que c'est fait on ferme le tout voilà et là c'est ce qu'on appelle en termes mécaniques une boîte à roulement étanche c'est ce qu'on a théoriquement graissé à vie c'est ce qu'on dit mais c'est toujours à la vie des joints et c'est pour ça qu'on préconise de ne jamais utiliser de WD40 ou de produits qui sont agressifs par rapport aux élastomères voilà donc voilà comment c'est monté alors bien sûr la partie mécanique inférieure c'est exactement la même chose sur la partie supérieure qui sont les mérillons voilà donc les avantages c'est que ce type de roulement alors on en met un, on en met deux on peut aussi rajouter des butées à billes pour prendre des charges axiales plus importantes permettre de pouvoir supporter donc des charges en ayant une manipulation toujours aussi aisée c'est à dire que l'enrouleur profer lorsque vous le tournez paraît toujours difficile c'est lié tout simplement au frottement des doubles lèvres et le fait aussi de mettre de la pression avec la graisse mais l'avantage que ça a c'est qu'importe la tension que vous aurez dans le système vous utiliserez toujours la même tension, la même pression sur votre cordage pour enrouler alors c'est certain que d'avoir un système qui tourne très très vite avec un simple roulement à billes c'est très joli dès qu'il n'y a pas de tension ça tourne tout simple mais dès qu'on en met dessus généralement avec les roulements en inox ou les buts à billes en inox on déforme la pièce et ça a tendance à venir se bloquer ou à faire des petits à-coups et avec l'usure, avec le temps on finit par ne plus pouvoir enrouler alors que généralement les enrouleurs ProFurl ont une moyenne de vie je parle de la boîte à roulement d'entre 15 et 20 ans on change ses roulements et c'est reparti après une fois qu'on a déterminé l'enrouleur on veut savoir comment le choisir donc on définit son programme parce que chez ProFurl on a deux possibilités soit on fait de la croisière soit on fait de la régate ensuite l'installation va se faire sur le pont ou sous le pont donc ça a regardé en fait par rapport à la configuration de votre bateau et il faut aussi connaître son été parce que l'avantage qu'il y a aussi avec les systèmes ProFurl c'est que à un diamètre d'été appartient un enrouleur j'ai un été de 8 je mets un C350 j'ai un été de 10 je mets un C420 j'ai un été de 12 je mets un C413 430 pardon et on ne se pose pas de questions donc ici le gréeur en question explique justement ce que je vous disais soit dans la baille à mouillage ou en extérieur ou sur le pont avec des profilés ronds qui sont pour la croisière ou des profilés elliptiques qui vont être pour la régate ce type d'enrouleur là avec un profilé elliptique comme celui-ci c'est un système régate le montage ça va déterminer si on doit surélever ou pas l'enrouleur en fonction de la configuration de son plan de pont en effet chez ProFurl le système standard c'est celui-ci c'est à dire que j'ai mon enrouleur qui est fourni avec ce qu'on appelle des micro-lattes qui sont des lattes courtes de 10 cm qui permettent par rapport au pont de surélever l'enrouleur de cette distance donc généralement s'il y a une petite chaîne à passer il n'y a pas de problème particulier par contre si j'ai une encre à ce moment là je vais essayer de passer un système avec des lattes longues donc ce système de lattes longues permet par rapport au système standard au niveau du pont de pouvoir surélever l'enrouleur donc cette fois-ci si vous avez une encre à faire passer il n'y a aucun souci et ça vous permet comme ça de pouvoir surélever alors on a différentes hauteurs et ces lattes aussi sont recoupables en fonction de la distance que l'on veut on a aussi la possibilité de monter les enrouleurs en ce qu'on appelle ras-le-pont en fait c'est ni plus ni moins que d'avoir l'enrouleur qui se trouve posé directement sur le pont l'été lui étant repris au niveau de cet axe-ci dans tous les cas l'été est monté avec une chape articulée voilà donc on retrouve le système comme je vous disais standard avec ce qu'on appelle micro-lattes ici le système ras-le-pont et dans tous les cas on utilise une chape articulée qui est comme celle-ci l'avantage de la chape articulée c'est qu'elle permet à l'enrouleur de pouvoir fonctionner sur les deux axes on comprend qu'on a bien l'axe longitudinal mais il faut aussi permettre à l'enrouleur de pouvoir travailler dans ce sens-ci la seule solution que vous avez c'est d'utiliser cette chape articulée ce type de chape là se trouve aussi dans tous les bons magasins en fait c'est important parce que si on ne permet à l'enrouleur que de travailler comme ceci dès que ces mouvements vont être comme ça on va travailler essentiellement sur la boîte à roulement et c'est les roulements qui vont commencer à prendre du jeu voilà donc si on veut conserver son enrouleur plus longtemps c'est toujours intéressant et c'est toujours recommandé d'ailleurs dans le manuel d'installation d'utiliser cette chape articulée aussi bien en bas mais aussi en tête de mât alors il y a d'autres configurations qui sont celles-ci aussi c'est à dire qu'on va y rajouter donc contrairement voilà donc l'enrouleur standard vous voyez il est à cet endroit-ci vient directement le profil de 2 mètres si j'ai un ridoir donc un ridoir c'est un système de réglage de tension de l'été qui a un diamètre assez important j'utilise ce qu'on appelle une option qui s'appelle l'aval ridoir qui permet comme ça de pouvoir mettre la première gaine plus haute et ainsi à cet endroit-là à l'intérieur d'avoir mon ridoir pour faire ma tension de câble pour ce qui est de l'entretien il faut donc faire un simple rinçage à l'eau douce comme je vous disais tout à l'heure il n'y a pas besoin de mettre de produits agressifs sur les joints donc on va éviter tout ce qui est dégrippant rinçage à l'eau douce avec un peu de savon éventuellement lorsque vous avez enlevé votre système c'est même de le plonger dans un seau d'eau chaude et puis de le faire fonctionner de le garder dans l'eau un petit peu n'hésitez pas à enlever vos voiles lors de l'hivernage et puis le guide de ralingue et bien cette petite pièce-là de bien la ranger merci merci je vous remercie je vous remercie Merci.